Générique Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Max est donc reparti une demi-heure, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode orientation, mission orientation et on s'intéresse aux ressources humaines. Eh oui, vaste sujet qu'entend-on par RH ? Quels sont les différents métiers ? Dans ce vaste secteur, Irina Capron a fait sa petite liste. Elle vous dit tout, elle sort sa loupe dans un instant. Il y a pas mal de choses. Quel métier, surtout quelle formation ? Quelles sont les études qui mènent aux ressources humaines ? Quel cursus faut-il privilégier ? Comment faire la différence, surtout pour se faire opérer par un autre RH ? On pose la question dans un instant à nos invités. On dit souvent que l'aspect humain, c'est ce qu'il y a de plus important à gérer. C'est souvent aussi ce qu'il y a de plus délicat. Comment développer son relationnel, son intelligence émotionnelle ? C'est à la mode, je le sais. On en parle tout de suite avec Théo Castanot. Bonjour Théo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant au CELSA en Master 2, spécialisé en management et gestion de projets RH. On est également avec Marie en plateau. Marie Delattre, bonjour. Marie, vous êtes créatrice de contenu, influenceuse RH, podcasteuse pour les RH de la vraie vie. Et vous êtes fondatrice de la première communauté des femmes RH et conférencière. Gaëlle Chatelain-Berry, via Skype, est avec nous. Bonjour. Gaëlle, vous êtes conférencière, écrive, chroniqueur, podcaster, vous aussi. Happy work, c'est ça ? Tout à fait. Et créateur du concept du management bienveillant. Vaste sujet, vaste question. On converse avec vous juste après la loupe. Salut, Irina Capron. Bonjour, Patrick. Oui, j'ai envie de chanter. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. C'est parce qu'on parle de ressources humaines. C'est quoi les ressources humaines ? Alors, les ressources humaines, ou RH, occupent une place quand même très importante au sein d'une entreprise. Elles ont pour mission de faire en sorte que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation. Quels sont les différents métiers dans ce vaste secteur ? Alors, il existe une multitude de métiers en lien avec les ressources humaines, comme par exemple celui de DRH, directeur des ressources humaines, qui a pour mission de diriger la gestion des ressources humaines. Il peut travailler seul ou en relation avec des assistants ressources humaines, ou encore des chargés de recrutement. Il y a également le gestionnaire de paix qui va s'assurer du bon versement de la rémunération des employés, ou encore les chasseurs de têtes qui ont vu le jour il y a quelques années. Il s'agit des chercheurs de talent. Ils peuvent choisir de démarcher des personnes déjà en poste dans d'autres entreprises. Quelles sont les différentes missions dans le domaine des ressources humaines ? Alors, au quotidien, leurs tâches sont nombreuses. Il y a gérer les contrats et les bulletins de salaire, recruter de nouveaux personnels, mais aussi licenciés, anticiper les besoins futurs, valoriser les carrières ou encore gérer les relations sociales. Qui recrute ? Où peut-on exercer ? Alors, toutes les entreprises ont besoin de professionnels de RH. Vous pouvez travailler dans des grandes entreprises qui disposent d'un service RH. Alors, il est possible de travailler pour le compte d'une entreprise privée, ou alors une multitude d'offres d'emplois sont également proposées par le secteur public. Pour faire quelles études ? Alors, des formations de Bac plus 2 à Bac plus 5 existent. Il existe le BTS gestion PME ou le BUT gestion des entreprises et des administrations. Les universités proposent également de nombreuses formations en ressources humaines. Vous pouvez aller dans une école spécialisée comme le CELSA ou encore une école de commerce. Et les profils ayant fait un cursus sciences politiques, eh bien, sont très appréciés également. Merci beaucoup Irina, l'expression orale avec nos invités. Et je vous les représente, nos invités Théo Castano, qui est étudiant en CELSA en Master 2 spécialisé en management et gestion de projets RH. Marie Delatte, qui est créatrice de contenu et qui est influenceuse RH. Et en Skype, Guelchatlin-Berry, qui est conférencier, écrivain, chroniqueur et également podcaster. Je vais commencer avec vous, Marie. C'est quoi un bon RH ? Un bon RH, c'est quoi ? C'est toujours la question qui obsède les RH, comment être un bon RH ? C'est très difficile de répondre à la question parce qu'en fait, chaque personne peut avoir une réponse différente à cette question vu que le RH, la RH, c'est souvent une femme, va être rattachée à la politique de son entreprise. Donc, suivant l'entreprise, ça ne veut pas forcément dire la même chose puisqu'il peut y avoir des dirigeants qui vont attendre de leur RH d'être extrêmement proches d'eux, d'être dans une posture de conseil. Et il y a des dirigeants qui vont attendre que leur RH soit plus proche des collaborateurs, plus proche d'une mission en particulier. Et comme il y a une multitude de métiers différents, en fait, je n'aime pas répondre à cette question. Oui, c'est peut-être trop générique, mais par contre, vous l'avez évoqué, effectivement, c'est souvent une femme. On connaît le ratio ? C'est 80% de femmes, plus de 80% de femmes, les RH. Et par contre, le métier de DRH est plus masculinisé comme dans la plupart des fonctions. C'est une fonction où les hommes ont tendance à prendre des postures, des places de management. Et les femmes sont beaucoup plus souvent des assistantes ou des chargées, en tout cas hiérarchiquement placées, plus bas. On pense que dans les RH, ça va être plus égalitaire que dans d'autres métiers. Mais on voit que l'inégalité salariale, par exemple, dans les RH, elle est extrêmement présente, comme dans d'autres fonctions. Comme partout, effectivement, dans tous les secteurs. Malheureusement, Gaël, c'est quoi un bon RH ? C'est un manager bienveillant ? Alors, un bon RH, je crois que c'est quelqu'un qui sait s'occuper d'une mission qu'on n'a pas évoquée juste avant, qui est le bien-être des salariés. On a vu avec la pandémie un changement de paradigme. Avant, le DRH, c'était un gestionnaire. Donc, effectivement, il y a la paie, il y a le recrutement, il y a toutes ces choses-là. Mais avec la pandémie et la baisse du chômage, c'est de plus en plus difficile de recruter. Et il faut donc s'occuper du bien-être des gens. Donc, effectivement, être bienveillant. Et pour ça, il y a aussi, les RH sont souvent responsables de la formation des gens. Donc, former les managers à être bienveillants, à s'occuper du bien-être des salariés. Donc, je crois que cette mission devient de plus en plus importante. Et je crois qu'un bon RH, c'est quelqu'un qui, parfois, sait dire non à son comex pour dire qu'on est obligé de faire comme ça parce que le bien-être est quelque chose de fondamental. Je donne juste un chiffre, enfin, une information qui est importante. La France, on est numéro 2 mondial du burn-out. Il n'y a que le Japon qui nous bat. Et bien entendu, les DRH, maintenant, depuis la pandémie, sont de plus en plus invités à la table des comités de direction et ont un impact sur ces choses. Que je comprenne bien, vous m'avez dit que la France est numéro 2 mondial, juste après le Japon ? Oui, exactement. Entre 10 et 12 % des salariés vont faire un burn-out. Théo Castello, ça va faire du travail, ça ? Ça va faire du travail. C'est ce qui vous motive, justement, à faire ces études, plus sérieusement, c'est vrai ? Oui, c'est une partie du job. Pour rebondir sur, justement, qu'est-ce qu'un bon RH ? C'est effectivement, je pense, quelqu'un qui s'assure, non seulement du bien-être des collaborateurs, qui s'assure de l'équité de traitement. Parce que si on arrive sur des questions de burn-out, c'est entre autres parce qu'on ne se sent pas équitable par rapport aux autres, parce qu'on est mis de côté. Et c'est ça aussi le rôle des RH, c'est qu'il n'y a pas ce phénomène de placardisation, en fait, qui aussi amène à ce phénomène de burn-out. Donc, oui, il y a du travail pour qu'on remette tout le monde sur un pied d'égalité et qu'on s'affranchisse de ces problèmes-là. – Irina ? – Oui, Marie, 8 professionnels sur 10 se disent proches de l'épuisement, selon le baromètre, les RH au quotidien. Comment expliquer ce chiffre ? – Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la charge. La charge qui est sur la profession de RH, c'est qu'en fait, on parle souvent de la charge de travail qui est énorme, puisque les RH, globalement, sont responsables de plus ou moins tout. – Et être responsable de tout, c'est un peu difficile au quotidien. Et il y a aussi un élément dont on parle, il y a deux éléments dont on parle moins, c'est la charge émotionnelle, parce que les RH vont concentrer beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a les collaborateurs qui vont venir les voir, il y a les managers qui vont venir les voir, il y a les dirigeants qui vont venir les voir. En fait, on n'est pas forcément, alors peut-être que Théo est plus accompagné là-dessus, mais moi, je n'ai pas été accompagné, quand j'ai fait mes études RH, sur l'accompagnement des collaborateurs sur cette charge émotionnelle, pour ne pas être une éponge et pas pour garder tout. Et moi, c'est ça qui m'a fait un peu exploser à la fin de ma carrière de RH sur le terrain, c'est que je ne savais plus quoi faire de toutes ces émotions, de toute cette négativité. J'ai été RH dans des entreprises. – Vous avez emmagasiné, emmagasiné, mais que vous n'aviez personne. Vous êtes une éponge au final. – Voilà, et je ne savais pas comment ressortir ça, parce que je l'ai appris plus tard quand je suis devenue entrepreneur. Et la dernière chose, c'est qu'on ne parle pas assez des valeurs. Et les RH devraient choisir plus leur entreprise et aller dans une entreprise qui partage les valeurs qu'elles ont, qu'ils et elles ont. Et souvent, en fait, on va chercher un poste sans choisir l'entreprise. Et si je devais recommencer aujourd'hui, vraiment, ma première question, ce serait, mais quelle entreprise j'ai envie d'accompagner en tant que RH et pas quel poste je veux avoir. – Et ça, ce n'est pas nouveau comme donnée, justement ? – On n'en parle pas encore énormément. Et j'espère que dans les années à venir, on va en parler plus en plus. De ce que je vois dans les études RH, dans les masters, on en parle de plus en plus. J'étais hier chez SUP des RH, qui est une école spécialisée dans les RH. Et ils en parlent vraiment dans la formation. Donc, je suis contente de voir ce qu'il se passe. – Vous avez fait quel cursus, vous ? – Moi, j'ai fait un master 2 en IAE. – C'est quoi, IAE ? – C'est l'Institut d'administration des entreprises. – C'est loin de ça, je pense. On ne prend pas trop de risques sur le E, je pense que c'est… – C'est intégré dans les universités, en fait. C'est une école de commerce intégrée à une université. Et c'est très coté pour faire un cursus RH parce qu'on a aussi des cours de marketing, de finance, des choses comme ça qui permettent d'avoir un regard assez large. – C'est panoramique, effectivement. Gaëlle, on parlait de la bienveillance. On parlait également à l'instant aussi des valeurs. Il faut que les RH, les futurs RH qui choisissent… Alors, j'ai dit RH, pardon, qui choisissent effectivement leur entreprise, eh bien, soient en adéquation justement avec les valeurs dégagées par l'entreprise. – En fait, c'est un des avantages de la baisse du chômage actuellement. C'est que les gens ont le choix. Moi, je suis parisien. En Ile-de-France, pour les jeunes diplômés, on est dans le plein emploi. C'est-à-dire que les derniers chiffres, on est à moins de 4 % de taux de chômage pour les jeunes diplômés, Bac plus 2 à Bac plus 5. Donc, effectivement, c'est contrairement à ma génération, donc vous le voyez, ma couleur de cheveux, c'est quelques années de plus que les personnes sur plateau. On n'avait pas trop le choix, même quand on sortait d'une grande école de commerce et on prenait une fonction. Plus qu'une entreprise. Maintenant, les collaborateurs et collaboratrices qui passent des entretiens ont le choix. Effectivement, aller voir sur le site Internet de l'entreprise dans laquelle on va passer un entretien, les valeurs, la politique, RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale. Tout ce genre d'éléments va faire qu'il faut choisir l'entreprise avec laquelle on est le plus en phase, le manager ou la manageuse avec qui on a l'air de s'entendre le plus, avec lequel on partage le plus de valeurs. Donc oui, c'est absolument fondamental, central. Ensuite, on pourrait parler de la question de chance, de toutes ces choses-là, mais tous les recruteurs me disent que c'est de plus en plus complexe de recruter parce qu'on doit s'adapter à chaque candidat et à chaque candidate. Et je ne rencontre pas un dirigeant ou une dirigeante qui ne dise pas le recrutement et le truc le plus difficile actuellement. Et à la fois, moi, en tant que père, je suis plutôt content qu'on soit dans un monde où les candidats ont le choix plutôt que l'inverse. Théo, justement, cette question concernant les valeurs, c'est quelque chose qui est primordial dans votre futur choix de carrière dans l'entreprise ? C'est primordial et encore plus dans le premier emploi, même sur les premières expériences, en fait, parce que c'est ça qui vous forge pour la suite et pour votre cursus. Moi, j'ai la chance de faire un apprentissage, mon cursus, dans une entreprise, justement, il y a ces valeurs de... Chez L'Oréal. Exactement, chez L'Oréal. Où il y a de l'extérieur, peut-être parfois, un point de vue de superficialité. Et en fait, quand on est à l'intérieur, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, que c'est une entreprise avec des valeurs humaines fortes qui a à cœur d'accompagner, en fait, le développement des jeunes et des étudiants aussi et des collaborateurs. Plus généralement, je le vois avec les gens de ma promo, dans mon cursus, dans mon master, il y a une vraie attente sur le bien-être en entreprise, sur la recherche du sens de ce que fait l'entreprise et porter des valeurs pour de faux ou des valeurs qui, en fait, ne s'incarnent pas dans l'expérience. Ça ne marche pas, ça ne marche plus, en tout cas. Et très vite, les étudiants et les jeunes diplômés s'en vont parce qu'on a cette chance-là actuellement, assez facile de retrouver un emploi derrière, surtout, encore plus, quand on sort d'écoles qui sont plutôt renommées. – Qui sont préciseuses ou plutôt renommées. – On a cette chance d'abord de pouvoir faire ce que l'on appelle la fine bouche, finalement. – Effectivement, vous avez le choix du roi, si je puis dire. Marie, comment sont nées les RH de la vraie vie ? – J'écoute beaucoup de podcasts, mais pas forcément sur le sujet des RH. J'ai commencé à m'intéresser aux podcasts sur le sujet des RH puisque j'avais envie d'explorer cette façon de faire des contenus. Et en fait, je me suis dit, j'ai écouté beaucoup de conversations avec des DRH. Et déjà, je trouve que dans le monde RH, on tente trop de place au DRH, alors qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas le D et qui sont juste RH, qui sont assistants RH, chargés de projets RH, gestionnaires de paye, tous ces métiers qu'on a évoqués et dont on parle quasiment jamais. Et puis, je trouvais qu'il y avait un côté, des fois, un peu guindé dans le métier de RH et je voulais faire quelque chose qui soit représentatif de la vraie vie. Et du coup, j'ai dit, je vais appeler ça les RH de la vraie vie. En fait, le principe de mon podcast, c'est que j'interroge des RH, non pas pour qu'elles me donnent des conseils sur comment bien recruter ou comment faire un bon plan de formation ou des choses qui sont purement techniques. Moi, je m'intéresse aux personnes qui sont cachées dans les ressources humaines parce que je trouve que dans un métier qui s'appelle… – On parle beaucoup des RH, mais on ne parle pas vraiment de qui sont les RH, pourquoi avoir choisi cette carrière-là, comment évoluer, quelles sont leurs valeurs. Et du coup, j'interroge les gens sur leur parcours professionnel. Il y en a beaucoup, par exemple, qui ne viennent pas des RH, qui sont en reconversion, qui ont fait d'autres métiers avant. Et je voulais vraiment parler de ces personnes et pas qu'elles me donnent des conseils techniques sur comment être un bon RH, justement. – Et il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui relie toutes ces personnes que vous interviewez, vous avez le sentiment ? – Des valeurs. En fait, les personnes qui viennent sur mon podcast partagent mes valeurs, sont en accord avec ce que je partage, forcément, parce que sinon, elles ne viendraient pas. – Quelles sont ces valeurs ? – Ça va être de l'honnêteté, ça va être de l'équité. Mes valeurs, c'est honnêteté, équité et créativité. Donc, ces personnes qui se reconnaissent là-dedans, qui ont envie de partager justement la vraie vie, qui ont envie d'être authentiques, qui ont envie d'être proches des gens, viennent dans les RH de la vraie vie et se retrouvent dans mon discours. Et puis, apparemment, je mets à l'aise les gens en podcast, donc ils sont toujours contents. – J'ai le sentiment que vous avez ce talent, effectivement, Marie. Gaël, vous aussi, vous êtes un podcasteur et vous, votre podcast s'appelle Happy Work. Il y avait, au-delà du podcast, bien sûr, du format que je trouve moins exceptionnel, parce qu'on a le temps de converser avec les gens, comme on le fait aujourd'hui avec vous, il y avait ce besoin de redorer le blason du RH ? Pas du tout. – Un petit peu, oui. Parce qu'en fait, le RH, comme je le disais, avant la pandémie, c'était un gestionnaire. Et on s'est aperçu avec le premier confinement qu'au-delà d'être un gestionnaire, il a dû gérer une situation de crise absolument hallucinante. Et d'ailleurs, il y a eu une explosion des burn-out chez les DRH après le premier confinement. Donc oui, ça n'avait pas forcément une bonne réputation puisque c'était juste de la gestion de paye, éventuellement gérer des plans de licenciement, alors que maintenant, c'est devenu un élément absolument stratégique dans l'entreprise. Une entreprise qui ne met pas les RH au cœur de tout, c'est un véritable problème. Alors ça me faisait sourire quand Théo parlait de ce grand groupe qui le vaut bien. C'est l'archétype du groupe où il faut changer toute la culture d'entreprise et s'il y a tel avec les managers, parce que c'est avant la pandémie, ne pas faire une réunion à 19h le vendredi avec son directeur ou ses directeurs de marketing, c'était assez rare. Maintenant, ça devient quelque chose d'interdit. Donc il y a des changements de paradigme qui se tiennent dans les grands groupes parce que je travaille essentiellement avec les grands groupes pour ma part. Et c'est absolument passionnant parce que le concept de management bienveillant je l'ai créé il y a maintenant beaucoup, bientôt 8 ans. Et ça faisait beaucoup rire certaines personnes en entreprise, notamment dans les grands groupes et notamment les managers de ma génération. Maintenant, ne plus être un manager bienveillant, c'est à peu près la garantie de ne plus avoir de candidats qui disent oui, je veux travailler avec vous. Quels sont les ressorts justement de ce concept de management bienveillant ? Alors je vais vous économiser l'achat d'un de mes 14 livres. Ça tient en une phrase en fait. Pour un manager, c'est ne jamais faire à quelqu'un dans son équipe quelque chose qu'on n'aimerait pas que notre propre manager nous fasse. En appliquant cette règle, on est dans 99,99% des cas. Parfait. Est-ce que j'ai envie de recevoir un email de mon boss le samedi à minuit ? Non, je ne le fais pas. Est-ce que j'ai envie qu'on arrive en retard à une réunion que j'ai organisée ? Non, je ne le fais pas. Est-ce que j'ai envie qu'on me hurle dessus quand je fais une erreur ? Non, je ne le fais pas, etc. C'est très simple au final. C'est du bon sens. Vous êtes un bon RH, mais vous n'êtes pas bon vendeur parce que du coup, j'aurais pu acheter vos 14 bouquins. Vous pouvez écouter les 1050 épisodes de Happy Work. Donc vous avez un peu de retard. Plaisir. Happy Work et également les RH de la vraie vie. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui et quel est votre but ? Vous voyez comment vous, justement dans six mois, dans un an, peut-être pourquoi pas chez ce grand groupe ou en tout cas, c'est un groupe comme ça qui, vous voulez travailler dans un grand groupe ou plutôt dans une structure à échelle peut-être plus humaine ? Alors, moi, je ne trouve pas que les grands groupes, c'est des structures qui ne sont pas à taille humaine, du coup, parce que, enfin, je travaille dans un grand groupe, certes, mais qui est après redivisé en plein de... – En plein de sections. – D'entités différentes, d'équipes différentes. Donc, je suis dans une équipe de cinq personnes actuellement. – D'accord. – C'est à taille humaine, en fait. Donc, oui, j'aimerais rester dans un grand groupe, mais c'est un choix tout à fait personnel et parce que c'est là où je trouve que mes valeurs et mon travail s'incarnent le plus, en tout cas à mon sens. Mais voilà, on peut y retrouver aussi dans les grands groupes, c'est justement cette proximité, que des fois, on n'a pas non plus dans des plus petites entreprises où finalement, il y a un seul patron, 20 personnes qui sont rattachées au patron et finalement, tout le monde se tient un peu dans les pattes. – Moi, je trouve que les deux, c'est intéressant, au final. Marie, être RH, pas forcément des RH, c'est avant tout, gérer les problèmes ou trouver des solutions ? – Elle cherche des solutions et souvent, elle doit gérer des problèmes. Les deux, c'est seulement est-ce qu'on s'intéresse aux problèmes ou est-ce qu'on s'intéresse à la solution. Et les RH, évidemment, elles essaient d'être plutôt orientées solution, mais la problématique, c'est qu'il faut prendre conscience du problème avant de trouver la solution. Et aujourd'hui, je trouve que dans les entreprises, on ne s'intéresse pas assez aux problèmes et que des fois, il faut aller vraiment en profondeur des choses et vraiment se dire les choses et parler de sujets dont on ne parle jamais justement pour trouver des solutions. – Vous avez quoi qui vous arrive en tête ? – Comme le mal-être des RH dont on a déjà parlé. Je trouve que c'est un sujet où on en parle assez peu. J'ai l'impression, moi, de pointer des problèmes. Des fois, je me dis, oui, on me dit que c'est intéressant, mais je ne vois pas forcément les choses énormément évoluer. Aujourd'hui, on dit, voilà, et qu'il y a 80% des RH qui sont en situation d'épuisement professionnel ou de presque épuisement professionnel, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Et voilà, je me dis, peut-être qu'on pourrait trouver des solutions, mais avant, il faut vraiment parler du problème. Pourquoi est-ce qu'on burn-out ? Pourquoi il y a un problème comme ça dans la fonction ? Et comment on imagine après la suite ? Il faut d'abord comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi on en est là et comment ensuite imaginer le métier différemment. – Irina ? – Justement, Théo, vous êtes étudiant en CELSA. Qu'est-ce qu'on vous apprend en CELSA ? Est-ce qu'on vous apprend justement à gérer cette charge émotionnelle qui pourrait arriver dans le futur ? – Oui, on nous l'apprend, mais comme on la vit aussi, on en discute au quotidien avec nos professeurs, avec les équipes qui nous encadrent. Donc oui, ça fait partie prenante totalement de la formation. On a beaucoup de modules. Le CELSA, en plus, une école qui est quand même plutôt humaniste, du moins d'un héritage humaniste de la Sorbonne, une école de lettres. Donc il y a aussi et surtout cet aspect, avant de nous apprendre des choses techniques des ressources humaines, il y en a, mais avant tout ça, il y a aussi beaucoup de temps qui est consacré justement au développement de valeurs, justement, RH, d'accompagnement et aussi comment faire attention à nous-mêmes. C'est aussi un sujet, on vient de le dire, très important. – Après, il y a un sujet, c'est que le CELSA prépare, comme vous l'avez dit, plutôt à aller dans des grands groupes. Moi, je m'intéresse énormément aux RH qui sont dans les petites entreprises, qui sont dans les PME, et souvent, c'est une réalité assez différente entre un métier RH qui va être en groupe, qui va souvent être spécialisé, qui va avoir un sujet de prédilection et des RH en PME qui souvent ne sont même pas forcément que RH. Moi, j'ai beaucoup de RH qui m'écrivent pour me dire qu'elles sont RH slash comptable, slash secrétaire, slash réparer les imprimantes, slash par le café. et ça, c'est un sujet pour le coup, je trouve qu'on n'en parle pas forcément énormément des RH de PME, alors que les PME, c'est 140 000 entreprises en France aujourd'hui. – C'est l'essentiel du tissu, économique en France. – Et encore plus, il y a des TPE, où souvent, il n'y a pas de RH, ou alors une RH à temps partiel, ou qui va faire un petit peu un jour parti par là. et c'est aussi ces boîtes-là qui ont besoin d'avoir un accompagnement RH et c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression qu'il y a une politique assez différente entre les grands groupes qui vont réfléchir à ces sujets-là et qui vont prendre souvent à bras-le-corps ces sujets-là et puis les PME où des fois, on est un peu plus en arrière et où on a besoin d'être entraîné vers ces pratiques-là. – Gaëlle, quel est votre sentiment ? Et effectivement, entre, on disait, ces structures, les TPE, les PME qui n'ont pas forcément les ressources pour peut-être soutenir leur RH et des grands groupes qui, eux, ont peut-être plus de latitude pour apporter un meilleur confort aux ressources humaines. – Ensuite, je pense qu'effectivement, on constate dans les TPE, les PME qu'il n'y a pas forcément un DRH à 100%, mais au-delà de la fonction, le titre et le temps qu'on va consacrer à ça, je pense que dans une PME, une TPE, c'est beaucoup plus simple d'une certaine manière. Donc là, je n'ai pas envie de me faire taper par Marie, heureusement, on est à distance, mais c'est beaucoup plus simple de changer une ambiance, de mettre des structures en place. Je vous donne un exemple, la semaine de quatre jours, je parle avec beaucoup de PME de moins de 50 personnes qui sont en train de réfléchir et de tester, alors que dans un groupe de plusieurs milliers de personnes, vous vous en doutez, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Moi-même, je travaille tout seul, j'ai décidé il y a quatre mois de passer à la semaine de quatre jours, j'ai fait une réunion avec moi-même puisque je suis donc le DRH de moi-même et je l'ai fait. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que derrière la fonction de ressources humaines, il faut savoir quel est l'objectif et le patron ou la patronne d'une PME devrait s'occuper de l'aspect humain. En premier, c'était Richard Branson il y a très longtemps qui disait si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Pour moi, c'est vraiment la mission première d'une direction des ressources humaines. Pour autant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de DRH dans une entreprise que les ressources humaines ne peuvent pas être bien traitées. Il y a le happy manager notamment, j'imagine qui doit avoir pas mal la pression pour que tout ce petit monde, je vais y arriver aujourd'hui, travaille en bonne intelligence et dans la bonne humeur. L'info en plus avec Irina, la bonne humeur. La bonne humeur, quoi que tu vas nous parler d'intelligence artificielle. Toujours de bonne humeur ? Oui, mais avec ce que tu vas nous annoncer, je ne sais pas. Mais si, ça va aller. L'intelligence artificielle, oui, qui fait partie intégrante du marché du travail, elle est notamment largement utilisée dans le secteur de la finance et elle commence à faire sa petite entrée dans le secteur des ressources humaines comme le recrutement avec l'analyse automatique des CV. Alors, les entreprises pourraient également exploiter l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion de paix. L'intelligence artificielle peut être notamment utilisée pour automatiser certaines tâches de contrôle ou de saisie. Elle peut gérer les notes de frais en détectant par exemple des anomalies, analyser les absences et les demandes de congés des salariés, gérer les arrêts de travail. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer le gestionnaire de paix car c'est un domaine très technique avec une législation sociale qui évolue constamment. Donc on aura toujours besoin de l'homme pour superviser l'intelligence artificielle. Marie, vous avez déjà fait des podcasts sur l'intelligence artificielle ? C'est une menace pour les RH ou pas du tout ? Ou c'est un compliment ? Ce n'est pas une menace pour les RH parce que les outils sont là pour accompagner les gens. Ils ne sont pas là pour remplacer les gens. Donc à chaque fois que je vois passer des choses comme quoi l'IA va remplacer l'humain, je ne suis pas d'accord pour optimiser mes contenus. Je ne vais pas me sentir remplacée par l'IA parce que mon humanité elle reste dans mes contenus et les RH c'est pareil. Au contraire, il y a des tas d'outils en tant qu'influenceuse. Du coup, je fais des campagnes avec des marques qui ont des outils qui sont vraiment pertinents pour les RH et j'adore leur présenter ça et leur dire vous pouvez être accompagné par ces outils, par cette digitalisation et plus tard par cette IA. Je pense que je vais plutôt faire une campagne avec un outil IA un jour, ça c'est possible. Et présenter ça de façon positive et dire qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut plutôt savoir comment s'en servir et réfléchir à comment ça peut accompagner les RH justement pour se décharger sûrement d'une charge administrative qui est très souvent une plainte aussi des métiers RH qui est qu'elles font trop d'administratifs et pas assez de stratégie, de réflexion et de recherche de solutions. Les outils sont là pour ça, pour se décharger de cet aspect qui n'est pas à valeur ajoutée justement pour pouvoir après être dans plus une phase de projet et de réflexion et d'accompagnement des dirigeants et des collaborateurs. Gaël, l'avènement de l'intelligence artificielle, vous le voyez d'un bon oeil ? Je pense qu'il ne faut pas blâmer l'outil, il faut blâmer l'utilisation de l'outil et c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, L'Oréal avait essayé une intelligence artificielle pour son recrutement et elle a arrêté très 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 vite de l'utiliser parce qu'il y avait un biais du fait des algorithmes. Le principe d'une IA, elle va analyser une situation avec plein de data et reproduire cette situation. Donc si on veut par exemple augmenter la diversité dans son entreprise, très clairement, l'analyse de CV par l'IA c'est à peu près la pire des idées à avoir. Cela étant dit, l'IA et je fais comme Marie, j'utilise l'IA pour créer certains contenus mais cela étant dit, je ne fais jamais un copier-coller pour balancer ce contenu. Il y a toujours cette in-tout qui va faire que un, je gagne du temps mais j'ai un apport et c'est ça le défi. Il y aura bien sûr certains métiers qui vont totalement disparaître du fait de l'IA mais au même titre qu'au 19e siècle, quand les machines à tisser sont arrivées, certains métiers, les carders et compagnie sont des métiers qui ont disparu mais remplacés par d'autres. Donc les RH n'échapperont pas à ça mais c'est vraiment la façon dont on utilise l'intelligence artificielle qui peut poser problème puisque plus que l'intelligence artificielle elle-même, je pense. Vous avez des débats, des cours là-dessus ou pas encore ? Pas encore. Pas encore. Je crois que c'est trop récent mais on en a eu sur tous les événements qui sont arrivés ces dernières années. On en a eu sur l'utilisation des SI, RH qui sont des nouveaux systèmes d'information qui viennent déjà nous aider dans le quotidien. On en a eu sur le Covid, on en a eu sur le télétravail donc on en a comme ça tout le temps et en fait chaque événement ne marque pas la fin de quelque chose ou le renouveau ou le nouveau de quelque chose mais marque plutôt le lancement de nouvelles pratiques et souvent aussi de nouvelles opportunités pour les RH. Donc c'est un débat qui sera bon à voir mais je ne crois pas qu'il va fondamentalement changer nos vies en tout cas dans les 10, 15 prochaines années. On a je pense encore de la place en tant qu'RH pour accompagner. Je ne voulais pas vous inquiéter c'est indispensable ne vous inquiétez pas. Marie, quand vous êtes arrivée juste avant cette émission je vous ai demandé s'il y avait des métiers tendance justement dans le vaste univers des RH vous m'avez dit tous les jours. Oui, le monde du travail évolue énormément et les RH accompagnent les tendances du monde du travail donc c'est logique que les RH évoluent aussi et il y a des nouveaux sujets qui arrivent et notamment je suis persuadée qu'il va peut-être y avoir des RH qui vont être spécialisés sur le télétravail sur comment accompagner ces pratiques-là. Moi je parle aussi souvent d'un nouveau statut qui arrive sur le métier RH c'est le fait de ne pas forcément être salarié de son entreprise mais d'être plus sur du freelancing de l'indépendance et d'être plus en posture de conseil de dirigeant en externe qui pour moi est une bonne façon aussi d'être RH et d'être un peu externe et d'avoir un petit recul aussi un peu plus pour pouvoir conseiller au mieux et ça c'est des nouveaux métiers qui arrivent et il va y avoir des spécialisations je suis entourée de RH qui m'écrivent et qui me racontent leur parcours et je me dis waouh mais en fait je n'avais même pas imaginé qu'on pouvait faire ça dans les RH et même mon propre métier je suis créatrice de contenu RH il y a d'autres créateurs évidemment notamment Gaëlle qui fait aussi beaucoup de contenu c'est un nouveau métier aussi dans les RH parce que je ne suis pas sûre qu'il y a 20 ans il y a beaucoup de créateurs de contenu RH et donc tous les jours il y a des nouveaux métiers et je suis persuadée que les métiers RH de dans 10 ans on n'imagine même pas à quoi ils vous ressemblaient avec de l'IA sûrement avec de l'IA Gaëlle c'est quoi pour vous les tendances pour les métiers RH ? je ne connais pas trop les tendances sur les métiers en tout cas ce que je peux dire c'est la question depuis un an et je pense qu'elle va être probablement pour les années à venir c'est le recrutement et la fidélisation donc je pense que tout ce qui est lié à la qualité de vie au travail tout ce qui est politique RSE pour l'image employeur toutes ces questions-là qui vont à la fois permettre d'attirer les talents et de garder les salariés en interne je pense que ces fonctions-là vont être absolument centrales sans parler qu'il va y avoir un sujet RH absolument majeur ce que je suis assez convaincu que dans 10 ans la question de la semaine de 4 jours ne sera plus une question et ça suppose et pour en parler avec des DRH de très grands groupes ils confirment plus ou moins cette tendance quels que soient les métiers y compris sur des chantiers dans le BTP vous voyez donc mais ça suppose de l'organisation ça suppose de la formation ça suppose des recrutements additionnels donc je pense qu'une des plus grandes mutations à venir ça va être pour les RH l'organisation et la mise en place des semaines de 4 jours et je pense qu'il y a plein de nouveaux métiers qui vont arriver dans les RH pour ce sujet spécifique Merci à tous les trois merci pour vos témoignages merci pour vos conseils aussi avisés Théo Castano je rappelle que vous êtes au CELSA en Master 2 spécialisé en management et gestion de projets RH et vous êtes en ce moment je crois en alternance chez la marque qui le vaut bien Marie Delattre créatrice de contenu influenceuse RH vous êtes podcasteux je rappelle votre podcast les RH de la vraie vie on retrouve ça sur quelle plateforme ? Toutes les plateformes principales sur toutes les sur toutes les sur Google sur Google Amazon elle a tout cité c'est magnifique et vous aussi Gaëlle Chatelain-Berry vous êtes conférencier écrivain chroniqueur de podcasteur Happy Work toutes les plateformes aussi ? Toutes les plateformes et je vais rajouter la liste de Castbox Podcast vous avez été parfait vous aussi on vous retrouve sur toutes les plateformes Exactement bah oui à côté de vous mon plus grand bonheur c'est une excellente journée à notre compagnie on se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag Ciao Sous-titres par Juanfrance